Bonne année 2024 ! Je suis en retard. Aujourd'hui nous sommes vendredi janvier. J'ai l'impression qu'on est lundi. C'est mon premier jour d'atelier où je ne dis pas grand chose. J'envoie des petits tableaux à la poste parce que pourquoi pas, c'est quand même stylé. Et ensuite j'ai plein de trucs qui traînent. Ils ne sont pas spécialement finis. J'en ai un que j'aime bien, lui là, parce qu'en fait c'est mon atelier, c'est ça. Et je sais pas, il est cool. Et bien sûr c'est le retour du froid. Bienvenue dans mon année 2024. Voilà. Et donc du coup, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai des rushs qui traînent. Je vous montre deux spi. Ce que j'ai fait à Paris. Parce que j'ai fait un peu de peinture. On dirait de la polenta. Je voudrais texturer le fond. Donc on va faire peinture couscous. Voilà pour mes petites aventures de peinture parisienne. Premier acte de peinture sur ce tableau là. Je vais virer ces petits trucs roses ici et ces petits trucs roses ici. Et voilà. Tadam ! Mais maintenant, ça va attendre que le rose sèche. Et puis je remettrai un peu de bleu. Il y a un film qui est sorti cette semaine sur une artiste qui s'appelle Apollonia Sokol. C'est un documentaire. Ça s'appelle Apollonia, Apollonia. Je voudrais voir ce truc en fait. J'ai jamais rédigé d'avis hallucinée de ma vie. Mais je serais capable de rédiger un avis. Juste pour dire que j'ai jamais été aussi bien teasée d'un truc. Mais peut-être que je suis exactement le public cible. Il y a moyen. Et en même temps, je ferais bien d'oublier cette histoire. Et d'attendre qu'il me retombe dessus un de ces quatre. Parce que sinon, je vais être hyper déçue. Comme je viens de revenir et que je suis un peu du père. Je me suis dit que j'allais commencer à faire des petits tableaux. Genre juste où je ne touche pas un truc d'observation. Et donc du coup, hier j'en ai fait vrai que c'était mon tube de peinture blanche. Donc là, tout à l'heure j'arrive et je me dis pas chill, petite journée tranquille. Je vais refaire. Et en gros, du coup, je prends un pot de gesso avec de la merde dedans. Et sauf qu'en fait, donc là on voit bien que j'ai à peine commencé. Et que le vert là, c'est pas du tout le même. Je galère trop à trouver le bon jaune pour faire ce vert. A moins que ce soit le bon bleu qu'il faille que je trouve. Enfin, je ne sais pas. Le vert qui s'approche le plus, c'est celui-là pour l'instant. Mais clairement, bah on en est loin. Update ! J'ai finalement trouvé le vert. C'était pas le jaune qui n'allait pas, c'était le bleu. Je vais préparer des petites toiles, des petits châssis. J'aime assez bien cette histoire de dessin d'observation. Je commence aussi à comprendre pourquoi les gens prennent des modèles vivants. J'ai déjà fait plein de modèles vivants. J'arrive à m'en sortir à peu près en inventant la forme des corps vis-à-vis de ce que je sais. Mais il y a vraiment des moments où je me dis, oui d'accord. Donc là, s'il y avait quelqu'un à Walp ou pas, qui était là et que je pouvais peindre, ça faciliterait quand même les choses. Peut-être que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des volontaires. Je dois aller chez Bussner faire un méga-case dans les rayons de toile et de châssis. Ça fait pas très longtemps que j'en ai acheté beaucoup, mais j'avais acheté des trucs très grands. Maintenant, je saurais que quand c'est très grand, c'est très cher. Ce qui est très évident, mais que j'avais très pas compris. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2024. Ouverture de la plateforme d'inscription au Beaux-Arts de Paris. Donc, je vais aller jeter un oeil à ce machin-là parce que je pense bien leur déposer un petit dos. J'ai grave changé d'avis. Je suis allée au studio. Ça va faire des grandes toiles parce qu'en fait, il me reste des châssis. Des châssis que j'ai pas à utiliser, qui sont très grands. Et là, j'étais plus en mode genre, j'ai plus de petits. Allons chez Bussner. J'ai trop la flemme de l'étendre parce que c'est super grand et que c'est super dur à tendre. Et blablabla. Mais je commence par ça. Je suis allée faire le déménagement de Nathalie. Et j'étais un peu déprimée. Et du coup, je me disais, bah, je suis déprimée parce que je suis un peu seule tout et tout. Et en fait, pas du tout grosse agoraphobie. Donc, je suis retournée à mon atelier en mode genre, ah non, en fait, j'ai pas envie d'être avec des gens du tout. Je pense que c'est juste l'hiver. On est jeudi soir et normalement, je devrais pas finir ce vlog maintenant. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas posté, parce que je n'ai pas encore posté de vlog en 2024. Je suis un peu en retard, là. Je suis un peu dans ma dépression d'hiver et tout. Et j'ai pas du tout envie que ça continue comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je termine le vlog maintenant. Je vous fais des gros kiss. Je vous dis à la semaine prochaine. On recommence une année en bombe. Même si j'ai trois semaines de retard, c'est pas grave. Je suis en plein montage. Et cinq minutes après la fin du dernier rush du vlog, J'ai décidé de faire une semaine de daily vlog, comme si c'était pas déjà suffisant. Histoire de me faire un projet un peu intense. Donc, je pense que pour faire un peu par ordre chronologique, je vais quand même sortir le vlog que vous venez de regarder avant. Et du coup, dans les jours qui suivent, il va y avoir un mini vlog par jour. Donc, on se retrouve demain, ce qui est déjà hier pour moi. Mais c'est pas grave, vous n'y verrez que du feu. C'est la magie d'internet.